Grenoble accueille Guingamp Aucune de ses deux équipes n'a réussi à remporter le moindre match sur les deux premières journées Pire que ça, Grenoble a perdu ses deux premières rencontres Et joue de nouveau sur un autre terrain à Guignon Puisque le stade des Alpes n'est toujours pas prêt Guingamp de son côté a fait deux matchs nuls sur ses deux premiers matchs Et espère obtenir sa première victoire Possibilité d'entrée de jeu pour les Grenoblois Ballon capté par Enzo Basilio, le gardien de but de Guingamp Un centre à destination de Ravet La réponse pour les Guingampais Brismobleu fait ce qu'il faut Les Bretons trouvent encore une ouverture ici Avec une chance en pleine surface La défense se replie de justesse pour contrer Yannick Gomis Chaque équipe a quelques opportunités Ce n'est pas encore assez tranchant peut-être ici pour Grenoble Une frappe de loin, le ballon retombe Mais directement sur Basilio La frappe pas assez convaincante Et à la mi-temps, un score de 0 à 0 Relativement logique Des changements opérés par les coaches Et l'espoir d'accélérer en seconde période Ça va être nécessaire pour obtenir cette fameuse première victoire Pour l'une ou l'autre des deux équipes Attention à ce contact A la limite de la surface de réparation Le carton jaune sorti par l'arbitre Et coup franc Et pas pénalty C'était à la limite Une excellente chance en faveur de Grenoble Le coup franc est extrêmement bien placé Après ce mouvement Et il s'est sauvé par Basilio La très bonne chance grenobloise Et le gardien de Guingamp Réussit finalement à capter ce ballon Très très belle opportunité pour Grenoble Et la solidité encore une fois De la défense guingampèse Et de son gardien Attention à ce contact Alors que le ballon semblait perdu Et Johan Billinghi A poursuivi son mouvement Sans doute une mauvaise idée Il a pris un premier carton jaune A la 70ème minute Il prend le deuxième 7 minutes plus tard seulement Guingamp va donc devoir jouer Le dernier quart d'heure A 10 Pourtant les guingampais En infériorité numérique Ont cette occasion Avec une reprise de la tête De Lemoynier à côté Les deux équipes ont donné Ce qu'elles pouvaient dans ce match Mais ne parviennent pas A se départager Toujours pas de victoire Pour l'une ou l'autre De ces deux formations Et troisième match nul En trois matchs pour Guingamp 0 à 0 Entre Grenoble et Guingamp Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada